Aux abords de Bollart, la solidarité s'organise. Mardi, en marge du match Maroc-Burkina Faso, une collecte de dons à destination des victimes du tremblement de terre a été initiée par des élus et une association liévinoise. On a mis en place deux opérations, comme vous le voyez là derrière. Une opération de collecte de produits de première nécessité. Vous avez des médicaments, des couches pour les enfants. On a pas mal de couettes, de couvertures, des tentes. Vraiment des produits de première nécessité. On sait que dans le Moyenne et le Haut-Atlas, il y a des températures négatives à partir d'une certaine heure de la soirée. Donc on se doit d'être au plus proche des attentes. L'opération consistait aussi à récolter de l'argent. Symboliquement, un euro par supporter était espéré. Mais les Marocains ont été plus que généreux à en voir les urnes, disposées aux entrées du stade. Ça fait à peu près cinq minutes que je suis là. L'élan parle de lui-même et c'est top. C'est là qu'on sent qu'on est tous un peu touchés. C'est chez nous, on vient de là-bas. Merci beaucoup. C'est même des dirhams ? Même, tu peux le mettre là. Merci. Voilà, c'est des petites. C'est super. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc là, il y a un élan extraordinaire. Vous voyez, les gens, ils passent, on échange un petit peu. On peut échanger les villages dans lesquels nous venons, etc. Et on s'aperçoit qu'on est un peu tous du même endroit. Dans le Haut Atlas, la situation est toujours extrêmement complexe en raison des difficultés d'accès. Ici à Lens, ce poids lourd qui devrait partir en fin de semaine s'est vite rempli grâce au soutien de certains habitants. Hier soir, je n'ai pas regardé la télé. J'ai fouillé tous mes placards. J'ai fait les combles, j'ai tout fait. Pour pouvoir trouver le maximum, pour pouvoir donner, pour aider un peu tout le monde. Je trouve ça magnifique et ça nous représente bien. Et je pense qu'ils ont un peu besoin de tout. Toutes les premières nécessités, c'est-à-dire les soins, dentifrice, ross à dents, des couches, du lait, tout ce qui est pour les enfants. En tout, 44 665 euros ont été récoltés ce soir-là à Bollard. Les collectes se poursuivent, comme à Avion, Salomine ou à la mosquée de Méricourt. Une aide précieuse pour aider les victimes du séisme. Le bilan officiel fait état pour l'heure de 2900 morts.